Bonjour, je suis donc Jean-Luc Vigneron, dermatologue, dermatologue quasiment que l'esthétique à Villabianca, qui est un centre que nous avons fondé à côté de Nice. Ça existe et on y croit depuis 2014 à l'excellence française. L'excellence française, curieusement, actuellement, c'est plutôt un peu suffi. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on a compris, nous, en France, qu'en faisant peu de choses, on a des résultats suffisants et fantastiques. Et il faut également bien comprendre que nous sommes la terre, la France, de deux choses très importantes en esthétique, à savoir les peelings, puisque c'est nous qui avons relancé les peelings depuis les années 95. Ce n'est pas vraiment les Américains, ne croyez pas ça. C'est nous, tous les types de peelings. Et puis, les acides hyaluroniques, nous sommes la terre des acides hyaluroniques. Nous avons fabriqué, relancé les acides hyaluroniques. Maintenant, il y en a partout, bien entendu. Mais pensez bien à ça. Vraiment, les Français ont apporté leur pierre dans l'excellence des soins esthétiques mondiaux. 2020, eh bien, 2020 a été une année, est encore une année difficile, bien entendu. Le Covid nous a mis un sacré coup de pied et donc, qu'avons-nous fait ? On a fait ce qu'on fait d'habitude, mais avec peut-être un peu plus de créativité. Moi, qu'est-ce que j'ai pu remarquer de nouveau en 2020 ? Pour moi, en 2020, il y a deux choses qui m'ont retenu. Évidemment, on fait toujours des injections, on fait toujours des peelings, etc. Mais, je trouve que les nouveaux fils PLLA hybrides sont vraiment très intéressants. Et d'autre part, je trouve que l'IFU s'est confirmé. Et ça, au début, l'IFU, on n'y croyait pas trop, on le faisait. Et puis, finalement, les patients reviennent et le redemandent. Donc, pour moi, à part toutes les techniques dont je ne vais pas parler maintenant, que nous faisons tous, ces deux points-là sont essentiels. Pour moi, c'est ça, d'où nous avons. Qu'est-ce qui va se passer ? On va sûrement voir arriver les toxines coréennes. Et les toxines coréennes, semble-t-il, vont être très pratiques et surtout peut-être un peu moins chères. Et ça, ça peut modifier beaucoup le marché. Deuxièmement, il y a quelque chose de très important, c'est les peelings, que je pratique beaucoup, vous le savez. Et il y a des différentes façons maintenant de pratiquer les peelings. Et tous ces peelings, maintenant, vont être en marquage CE. Ça, c'est très important. Et l'utilisation des peelings, c'est-à-dire sur la même personne, différents peelings, différents niveaux d'action, adapter vraiment la personne, s'adapter. Et ça aussi, c'est l'excellence française. Et donc, j'insiste, le marquage CE et le contrôle du marquage CE vont prendre une importance considérable à partir de mai 2021. Et bouleverser le marché des machines, plus encore que de la cosmétique et des peelings. Retenez-les. Alors, l'état de l'art dans les injectables. Les injectables, ça a été vraiment une révolution. J'ai participé au début de la révolution. J'ai vu que cette chose prend une ampleur exceptionnelle. Une intelligence exceptionnelle a été mise au service de ça. On ne conçoit plus, maintenant, une séance d'injection sans un mixte toxines injectables. Déjà, ça, ça n'existe plus. On est quasiment obligé de faire les deux en même temps. Deuxièmement, on ne conçoit plus, vraiment, de faire des injections qu'à un seul endroit. On équilibre un visage par des injections à différents endroits et surtout dans différents plans. Et enfin, les toxines, les injectables, les acides hyaluroniques ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que maintenant, sur la durabilité, vous avez des acides hyaluroniques qui durent plus longtemps, sans effet secondaire particulier. Et puis, vous avez toute une génération d'acides hyaluroniques qui arrivent maintenant sans BDDE. Ça aussi, ça va être une révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada